Bonjour Mehdi. Alors, vous pensiez qu'hier c'était rock'n'roll, mais alors là aujourd'hui... Ça va être encore plus rock'n'roll. Vous n'avez rien vu. Alors, j'ai essayé de préparer un document écrit de la main experte de lore, où il y a un peu plus d'informations que celles qu'on a déjà imprimées en fait. Ok. Alors, on va jongler avec les deux. Du coup, aujourd'hui, le peuple a bien battu le pavé. Le pavé. Mais alors, premier truc, l'appel à contribution. On va éviter de l'oublier cette fois-ci. Donc il y a un mail tvdebout.atgmail si vous voulez nous compléter un certain nombre d'informations. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous informer ailleurs. Il y a évidemment Gazette Debout, où par exemple la Commission Économie a publié un texte sur la loi travail. Il y a Stream Debout qui a filmé l'ensemble des manifestations, et même pas seulement Paris. Il y a Marseille, Toulouse, Bordeaux. Enfin, il y a plein de manifestations qui ont été filmées par des périscopeurs. Donc je vous encourage à aller voir. Il y a évidemment le compte Twitter, la page Facebook. Tous les contenus debout en fait. Si vous voulez, des médias alternatifs à TF1 et BFM TV. Il y a d'autres informations qui sont possibles et vous n'êtes pas obligés de vous contenter de nous. Même si on est... Parfait. On est parfait. Tout à fait. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Ça fait du bien. Donc le peuple a bien battu le pavé aujourd'hui, Mehdi. Oui, ils ont bien pavé le battu à travers la France. Et ils ont aussi pas mal bloqué les ports et l'économie. D'accord. Bloqué. Alors, faisons... Oui, d'accord. Faisons un point sur cette journée de grandes manifestations à travers toute la France. On commence peut-être par les chiffres un peu douteux de la police. 153 000 manifestants selon la police et selon les syndicats, 300 000. Bon. Remarque juste le double. D'habitude, ils vous avaient habitué à genre le trip ou le cas trip ou par exemple. Il y a une heure, c'était 100 000 selon les syndicats et 14 000 selon la police. Donc en une heure, voilà, beaucoup de choses se sont passées. C'est un peu la bourge. J'aimerais bien que mon salaire augmente comme ça. Oui. D'accord. Donc en fait, tu avais une intro à faire ou on peut passer directement aux points qui ont été bloqués aujourd'hui ? Non, non. On va passer au blocage. D'accord. Donc beaucoup de villes ont fait des blocages. Là, je vais vous lister juste celles qui ont publié des photos. Pardon. Juste celles qui ont publié des photos, qui ont parlé de ça sur Twitter, sur Facebook. Donc il y a Avignon où il y a eu pas mal de choses qui ont... Il y a la rocade d'Avignon. Bon, il y a à Toulouse, il y a eu beaucoup de blocages. À Amiens aussi, il y a Limoges avec la blocage de Lavin et Dupont. À Marseille, il y a eu le 2 tiers des cantines et des crèches qui étaient fermées. Il y a eu le blocage de la gare Saint-Charles. Il y a eu le centre de tri de Courrier. Il y a vraiment beaucoup de lieux. Toulon, il y a eu le blocage du port de commerce, fosse-sur-mer. Où il y a eu un accident à fosse-sur-mer. Enfin, un accident. Un conducteur a foncé dans un barrage. D'accord. Un peu excédé et il y a eu un blessé assez grave. Et à Vitrolles aussi, il y a eu une famille, une mère de famille avec un enfant qui ont été emmenés à l'hôpital. Et qui ont été... C'est un camion qui a essayé de forcer un barrage et qui, du coup, a blessé une famille, quoi. D'accord. Ils se sont crus dans GTA, quoi. Ça doit être ça, oui. Donc GTA, c'est un jeu vidéo auquel joue mon petit frère. Et apparemment, Nathalie. Non, non. Pas du tout. Voilà. S'il y a un barrage, évitez quand même de foncer dedans avec votre camion ou votre voiture. Ce sont de vraies personnes. Voilà. Ils font ça vraiment pour vos droits. Ils sont en train d'essayer de faire vraiment avancer les choses pour vos droits. Saint-Nazaire, il y a eu 4500 personnes au rond-point d'Erbain. Saint-Nazaire, qu'on se félicite pour l'obtention d'un nouveau contrat de bateau que la STX va construire. Donc ça fait beaucoup de travail pour plein de gens. On sait que pas mal d'emplois détachés vont être produits à cette occasion-là. Mais on peut espérer peut-être que des emplois seront affectés aux Français dans les conditions normales, sans la loi du travail actuelle. Donc à Nantes, un accès filtré à l'aéroport avec un blocage aussi renforcé au pont de Sopin. À Donge, il y a toujours le blocage de la raffinerie. À Nogent, blocage de l'accès à la centrale nucléaire. À Béziers, cette belle ville de Béziers avec son maire toujours aussi adorable et tendre, où il y a eu un blocage de la plateforme intermarché. Le pont de Normandie, il y a un autre pont qui a été bloqué, excusez-moi, ne m'envoyez pas, de Toncarville, il a été bloqué aussi. À Nîmes, il y a la zone de Grégan qui a été bloquée. À Rennes, le carrefour et les voies ferrées au niveau du beau Chardonnay qui ont été bloquées, qui ont bloqué un peu le trafic. Cette liste est interminable, Médhi. Je sais, mais il faut montrer qu'il y a des gens qui se bougent pour essayer de faire avancer les choses. Et il y a la France entière qui a bougé aujourd'hui. Et on s'est tous mis d'accord pour essayer de montrer que si le Premier ministre veut bloquer avec le 49.3 les choses, nous aussi, on est capables de bloquer l'économie. Parce qu'il ne faut pas oublier qui produit les choses en France, ce sont aussi les travailleurs. Tout à fait. Je défends bien. À Cherbourg, le blocage de l'Arsenal. À Quimperlé, le blocage de la voie rapide. À Saint-Denis, le blocage du pont entre l'île Saint-Denis et Saint-Ouen. À Annecy, un blocage du pont de Vauvray et le blocage de la Rocade. À Calais, le blocage de l'autoroute A16. À Perpignan, les opposants de la loi travail ont bloqué les trains. À Grenoble, il y a eu un blocage aussi, un filtrage sur la chaussée. À Fénis, il y a eu un blocage aussi du trafic routier. À Strasbourg, une tentative de blocage au port au pétrole. À Henry, dans le 57, un blocage de la zone Eurotransit-Gare-aux-Lors. À Caen, un blocage à Carpiquet. Douchy-les-Mines, il y a encore apparemment un blocage de dépôt. Mais je vais avoir besoin d'info là-dessus parce que je crus que hier, il était déjà ouvert. Tout à fait. Comment on fait ? Est-ce qu'on fait un tirage au sort à nouveau ? Oui, comme la dernière fois. On va peut-être commencer par... On va lire les titres d'abord. Alors, vas-y, à toi l'honneur. Le premier titre, Alexandre Balkany mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Le fils Balkany. En deux... Il y a un cafouillage au gouvernement. Non, non, c'est pas la même info qu'hier. Ils ont encore cafouillé aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas de cafouiller. En ce moment, ils ne savent plus où donner de la tête, les pauvres. Donc, par contre, voilà, c'est là. En trois, pique-nique chez Auchan, organisé par Nuit Debout d'Annecy. Tout à fait. Donc, quatre, Nuit Debout de Nice a commémoré la mort du Code de travail. Après les obsèques de Mamie Démocratie, nous sommes en deuil. Ensuite, cinq, la CGT bloque la parution des journaux nationaux aujourd'hui, quotidiens. Et six, des députés ont demandé à Hollande un référendum. Sur la loi travail. Donc, on va faire le fameux tirage au sort. Et donc, entre un et six, trois. Trois. Alors ? Alors, pique-nique chez Auchan, organisé par Nuit Debout à Annecy. Alors, mais dis-nous, tu peux nous en dire plus ? Oui, je peux. J'aurais bien aimé aller à l'Annecy pour faire un pique-nique chez Auchan. C'est toujours un rêve pour moi. Voilà, donc il y a Nuit Debout à Annecy qui s'est installée dans un Auchan pour faire un pique-nique. Parce que figurez-vous qu'on a le droit de goûter la nourriture lorsqu'elle est composée de vin et d'huile. Ah bon ? C'est dans le code civil depuis 1904. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui. N'hésitez pas à aller dans les grandes surfaces, intermarché, supermarché. C'est vin gratuit pour tout le monde. Et tout ce qu'il y a à l'huile, il y a quand même pas mal de choses. C'est tous les produits qui sont faits, qui dans leur composé contiennent du vin ou de l'huile. Dans le vin, il y a du vin. Donc, vin dans le vin. Ensuite, la CGT a bloqué la parution des journaux aujourd'hui. Pourquoi, Mehdi ? Que s'est-il passé ? Sauf l'Humanité, il me semble. Sauf l'Humanité qui a accepté de publier la tribune de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Il disait quoi dans sa tribune ? Il dénonçait le comportement du gouvernement qui était violent et qui était dans la confrontation permanente avec les syndicats et qui n'a pas engagé une discussion. Encore un. Même la CFDT a reconnu hier, Laurent Berger, que le gouvernement s'était très mal pris avec cette loi de travail et n'avait vraiment pas consulté les syndicats dès le départ. Et donc, voilà, c'est un apprennement. On se demande ce qui se passe dans leur tête. Ils ne veulent pas lâcher le... Vraiment, ne touche pas à ma loi de travail. C'est un peu le chien avec son nonos. Non, pas touche. C'est à moi. C'est primitif. Je crois que c'est un peu pire que ça. Je crois qu'ils ont beaucoup d'amis dans leur tête. Tu vas voir. Parce qu'il y a une news qui vient après. C'est plus malin. Et tu vas voir qu'ils ont du mal à se mettre d'accord dans leur tête. Donc, on nous en fait la 1. Nous avons fait la 5. Il nous faut un autre chiffre au hasard. Un autre chiffre au hasard public. Du 1 et du 5. 4. Ah, Nice a commémoré la mort du code du travail. Donc, c'est nuit de bonice. Oui. Donc, ils sont sortis de la mairie en portant le cercueil du code du travail. En lui rendant les derniers hommages. En allant peut-être à Intermarché boire un peu de vin. Il faudrait qu'il y ait des échanges de services comme ça entre les nuits de bautiste. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Un autre sujet entre le 1, 4 et 5. Le 1, il a déjà... Ah non, il n'a pas été dit ? Non, il n'a pas été dit. D'accord. Alors, Alexandre Balkany, le fils de 35 ans, si je ne m'abuse des Balkany, a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Car dans l'une de leurs nombreuses villas, grâce au Panama Papers, la justice s'est intéressée à son cas. Donc, il est interdit. Il n'a plus le droit d'aller au Maroc. Il a été puni. Il n'a plus le droit d'aller dans sa villa au Maroc. Pauvre petit. Et voilà. Donc, on va remercier encore une fois Panama Papers pour son excellent travail. Le travail de journalistes qui, à travers le monde entier, ont fait des enquêtes et ont essayé de remonter un peu toutes ces pistes-là. Voilà. Donc, nous avons fait le 1, nous avons fait le 5, nous avons fait le 4. Le 6. Le 6. Et le 2, non ? Alors, mais il y en a... Journal à l'arrache. Ah, il y a le 2 qu'on n'a pas encore fait. Et il y a le 6 qu'on n'a pas encore fait. Ouais. Alors, 2 ou 6 publics ? Alors, 2 ou 6 ? Allez, 2. Ah, c'est parfait. Ça, c'est les amis qui sont dans les têtes des politiques. Ah oui. Cafouillage au gouvernement. Voilà. On ne va pas toucher l'article 2 de la loi travail. Pas touche. Mais peut-être, en fait. En fait, ne vous étonnez pas si Valls n'arrête pas de le répéter. C'est parce que tous ses ministres autour disent le contraire. Donc, hier, enfin, ses ministres. Hier, c'était Bruno Leroux, juste le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas vraiment un ministre. Mais, ce matin, sur LCP, la chaîne parlementaire... D'abord, à 8h35 sur BFM TV. Donc, il a réaffirmé. En fait, c'est l'inverse. Valls. Ah bon ? Ça, c'était mal écrit. Ah, d'accord. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait Sapin qui, sur la chaîne parlementaire, a dit... Bon, ben, on va peut-être un peu arranger... Faire une retouche. Faire un petit truc, quoi. Voilà. Et en fait, non. Valls, sur RMC, en face de Bourdin, a dit non. Non, non, on touche à rien. C'est hors de question qu'on touche à l'article 2. Mais, quand même, peut-être un peu rajouter des choses... Oui, il n'est pas trop sûr. Mais, oui, il a d'ailleurs rétorqué à Bourdin. Michel Sapin, il fait partie de notre gouvernement. De votre gouvernement, pardon. Il est proche de François Hollande. On ne sait pas, parce que... Là, ça sent l'affect, un peu. Oui, oui, ça sent un peu l'affect. On ne sait pas, en fait, s'ils arrivent à se mettre... Enfin, je crois qu'ils ont du mal à se parler entre eux. Déjà, qu'ils ne sont pas super en accord avec leur majorité. Si, au sein du gouvernement, ils n'arrivent pas à être d'accord, on sent qu'il y a des questionnements, quand même. Apparemment, il faut être proche de François Hollande. Je ne sais pas jusqu'à quel degré. On dit que Sapin est proche, on dit que l'euro est proche. Et tous ces deux-là disent à peu près le même message, qu'il faudrait assouplir le truc. Mais Hollande soutient Valls, du Japon. Parce qu'il était au G7. Et du G7, il a dit, bon, non, non, on soutient. Je soutiens la parole de mon Premier ministre. Mais surtout pas Sapin. Non. On se croirait vraiment dans un cours de récré. Non, mais par contre, tous les copains proches de Hollande, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans leur tête, sincèrement. Nous verrons peut-être qu'il y aura un autre cafouillage demain. On fera peut-être une rubrie spéciale. Non, moi, je pense qu'il faut lancer des paris. Ah, on peut peut-être lancer des paris. Moi, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc genre qui, demain, pourrait contredire la parole de Valls ? Voilà. On peut miser ce soir même. Moi, je miserais bien sur Ségolène Royal. Moi, je miserais bien Julie Gaillet. On n'a pas les mêmes références. Oui, on va essayer. On va essayer, oui, Julie Gaillet. Ah, qui est la plus proche de François Hollande ? On est tous les deux tombés d'accord sur une femme. C'est vrai. On ne s'est pas mis d'accord, d'ailleurs. Les femmes derrière l'homme, la femme derrière l'homme, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai le mec derrière toi. Ce n'est pas une laque sexuelle. Non, 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 c'est très bien. Écoute, il y a eu deux hommes qui ont donné leur avis sur cette loi et qui étaient à l'inverse de celle de Valls. Donc, j'imagine qu'il y a bien une femme qui va dire ce qu'elle pense. Nous verrons alors demain. On verra demain. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Donc, la dernière news, c'était donc ? Le référendum ? Oui. Alors, une fois de plus, ils ne sont pas d'accord. Les politiciens ont du mal à se mettre d'accord. Donc, certains députés ont demandé à Hollande un référendum sur la loi travail. Dont ? Jean-Luc Laurent du Val-de-Marne et Christian Hutin du Nord, du département du Nord. Un référendum, ce serait pas mal. Oui, bon, ils en arrivent un peu là, mais ce sera bien. Moi, je trouvais que c'était une bonne sortie par l'urne. Voilà, tout à fait. Une bonne sortie par l'urne du conflit. Voilà. Ok, alors, international ? Oui, faisons un petit sur l'international. Alors, il y a une news qui vient de Belgique, parce que les Belges bataillent aussi ferme contre leur loi travail. Ils battent aussi le pavé, ou ils pavent le... Le battu, le... Oh, ouais. Voilà. Mardi, ils ont été 60 000 à marcher à Bruxelles. Oui, on ne peut pas tromper une fois. On peut tromper mille fois. Non. Prenez un shingham midi. Prenez un shingham midi. D'accord. Ok. Donc, blague, référence, tout ça, machin, voilà. Belgique. Belgique. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Oui. Alors, Belgique. Mardi, 60 000 personnes ont manifesté. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, les cheminots de la SNCB ont décidé d'arrêter le travail, parce que leur direction a menacé... de ne pas menacé, ont décidé de supprimer leur jour de récupération. Donc, ils ont décidé immédiatement de stopper le travail. Si en plus, ils passent à 45 heures, on est mal. Oui. Oui. Donc, en Belgique aussi, la bataille est rude. Et donc, on soutient nos camarades en Belgique dans leur lutte. Allez, la Belgique. Allez. Allez. Je ne vais pas tenter l'accent belge. Non. Ok. Du coup, à venir. À venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir ? Alors, on en a trois. Public. Nous avons trois actus à venir. Nous attendons votre retour. Trois actus à venir. Monsieur, est-ce qu'un chiffre entre un et trois ? Deux. Deux. Go. Ah, de nos listes. Alors, comme vous le savez, the no liste, c'est une campagne qui a été lancée par Nuit Debout. Oui. Suite à la visite, suite à Global Debout. D'ailleurs, c'est une idée des Espagnols. Tout à fait. Donc, il s'agit de voter en ligne pour une entreprise à la déontologie. à l'éthique, pardon, douteuse, qui sera élu le 15 juin. Et voilà. Et donc, il reste encore, vous avez encore 15 jours. Il y a deux sites sur lesquels vous pouvez vous informer. Il y a nos listes.org. Et puis, il y a questions, au pluriel, point, nuitdebout.fr, slash, avec la petite barre divisée, nos listes. Où vous allez avoir, donc, plein d'entreprises que vous voulez. Alors, les actions qui sont, donc, une fois le vote clos, la Nuit Debout se propose, donc, de faire une campagne publicitaire pour ces chères entreprises de dénigrement sur les réseaux sociaux. Et aussi, peut-être, des occupations ou des sit-ins, des points de vente ou des usines de ces entreprises, voire même un petit piratage de leur site web. On est très bienveillants à Nuit Debout. Très bisounours. Je ne sais pas si c'est très, très légal. Ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais on propose, on, c'est n'importe qui, en fait. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez voter sur le site. Un chiffre entre soit 1, soit 3. Voilà. Alors ? Un chiffre entre soit 1, soit 3. Oui. Et donc, ils nous ont dit 3. Ah ! Réunion de Ordre TV. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Je ne veux pas qu'on parle de Ordre TV. Pourquoi ? Ils vont nous faire concurrence. C'est vrai. Donc, Ordre TV, c'est des camarades de Nuit Debout. qui vont essayer de faire de l'humour. Genre un peu plus drôle que nous. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas très drôle, en fait. Mais, enfin, je ne vois pas très bien comment on pourrait être plus drôle que nous. Et donc, l'idée, c'est de faire une pastiche des médias mainstream. Enfin, des médias que l'on voit tous les jours à la télé. Donc, l'idée, c'est de se moquer un peu de tout ça. Donc, ils organisent une réunion sur la Place de la République. À Paris, demain, à 17h. À 17h. Tout le monde est bienvenu. Devant Habitat. C'est comme ça, nos points de rendez-vous ici. Là, c'est devant Habitat, à 17h. Et tout le monde est bienvenu. Tous les comédiens. Tous les gens qui écrivent. Des cadreurs, éventuellement. Des monteurs. Enfin, voilà. Il y a plein de gens qui peuvent collaborer à Ordre TV. Et donc, vous allez pouvoir les rejoindre. Et la dernière news. Alors, samedi, il y aura les journées portes ouvertes des hôpitaux de Paris de Martin Hirsch. Ça, c'est de l'actu. Voilà. Mais, alors, c'est quoi la vraie actu ? Finalement, on s'en fiche un peu. Non, si, si. C'est la journée portes ouvertes d'Hôpital Debout pour montrer quelle est la réalité du travail dans les hôpitaux. Pour faire face aux journées portes ouvertes de l'APHP de Paris, Hôpital Debout a décidé donc de faire ses propres journées portes ouvertes à République à partir de 16h samedi. Pour montrer une autre face, la face cachée un petit peu des hôpitaux. Voilà. Voilà, tout n'est pas rose dans les hôpitaux. Tout n'est pas rose. De Paris. Et donc, je me proposais ce soir, demain soir, sur un tabouret pour vous préparer une belle chute. Mais, je n'en ai pas. On n'a plus de tabouret. On nous a tous piqué. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est de vous dire que nous allons regarder un petit sujet qui s'appelle « Moi, président ». Et donc, on se retrouve après pour la suite de l'actualité. Voilà. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à plus tard et bon visionnage de sujet. Voilà. Merci encore à vous. N'hésitez pas à nous faire des retours. On a besoin de vos retours, de vos remarques. Et pour s'améliorer, je vous jure qu'on va s'améliorer. On a toujours besoin d'un bonnet phrygien, s'il vous plaît. On compte sur vous. S'il vous plaît. C'est qui qui disait ça déjà, Bernard Holtz ? C'est pas Holtz qui disait ça ? C'est pas Holtz qui disait ça ?